Nous avons un score serré, nous gagnons avec 150 voix, donc c'est sûr que ces 104 voix, 150 voix là, nous les avons gagnées en allant sur le terrain, en se battant. Nous avons fait des rencontres humaines très intéressantes. Je voudrais dire à tous ceux qui veulent l'entendre que la précarité ne satisfait pas du tout les gens qui y sont. Ils ont beaucoup de difficultés à vivre dans cette situation-là. La première question qu'ils nous posaient, qu'est-ce que vous ferez pour nous trouver du travail ? Évidemment, nous leur répondions que malheureusement, la CAPF, la mairie ne peut pas leur trouver du travail, mais nous, dans nos compétences départementales, nous pouvons avoir des leviers, c'est-à-dire attirer des entreprises en travaillant avec le conseil départemental, avec la CAPF, pour que des entreprises s'installent et que notre territoire les attire. L'évier, c'est une victoire, une courte victoire, mais une victoire quand même. Une victoire de nos valeurs, des valeurs de la République, des valeurs de gauche, et puis aussi des valeurs de l'état d'esprit qui vivent sur le territoire. C'est-à-dire aller au-delà aussi des couleurs partisanes, travailler tous ensemble. Je veux appeler au plat, comme il a été fait ces dernières années, au sein de la communauté de cause d'agglomération sur le canton. Eh bien nous voulons absolument préserver cet état d'esprit. Disons à Louis Durand qu'il faut absolument demain travailler main dans la main, parce que derrière c'est la vie des gens qu'on veut. C'est pas la couleur politique, c'est pas l'étiquette, c'est la vie des gens. On veut améliorer la vie des gens. Béatrice Lalipe, en incitant nos entreprises à venir sur le territoire, c'est-à-dire en désenclavant le territoire au niveau des routes, mais aussi au niveau du numérique. On a commencé à travailler sur ce sujet-là à l'agglomération. Demain, nous pourrons agir sur les deux fronts pour pouvoir faire aboutir notre dossier. Et les gens l'ont bien compris aussi que nous serons en capacité, avec nos fonctions respectives, pour faire aboutir les dossiers, pour sécuriser notre alimentation en nous, pour renforcer notre solidarité, pour installer des foyers logements, pour rénover sur le monde, pour rénover le collège Jean Monnet, pour faire venir l'entreprise, parce que la première préoccupation des gens, Béatrice Lalipe, c'est le chômage. Et nous n'en sortirons que par l'accueil d'entreprises en agrandissant le Syriam, en ragrandant directement à la rocade nord-ouest de Flair, en agrandissant nos zones d'activité, et en faisant correspondre la demande des entreprises à notre offre. Et donc demain, nous nous battrons jusqu'au bout avec notre dynamisme, avec la jeunesse, avec l'expérience, et bien sûr pour l'efficacité, parce que derrière, comme je le disais, c'est la vie des gens qui est le centre de notre intérêt. ... ... ... ... ... ...